Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien messieurs dames, aujourd'hui je viens un petit peu aux nouvelles, j'ai quelques annonces dont j'aimerais vous parler. Déjà premièrement, je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de vidéos qui popent sur Youtube ces derniers jours, donc sur des rediffusions de games en top légende, tout simplement parce que je n'ai plus la possibilité d'essayer plein de decklist, etc. Étant donné que, comme je vous l'avais promis la saison précédente, cette saison, ce mois-ci, je le dédie au tryhard et le mois prochain aussi d'ailleurs, parce qu'il y a un tournoi pour le top 200 européen, le top 200 ladder qui qualifie pour Vegas, donc il faut être dans le top 200 à la fin du mois. Donc voilà, à l'heure actuelle on est top 63, j'ai fait pas mal de yo-yo, je suis monté top 30, je suis redescendu, top 150, etc. J'essaie de me stabiliser un petit peu, j'aimerais bien rester au moins, me positionner dans le top 20, ça serait assez sympathique. Donc voilà, si vous suivez un petit peu mes lives sur Arama TVHS, c'est quasiment tous les jours, 14h à 17h, je fais beaucoup de ladder, je joue un petit peu de tout. Et sur Youtube, vous allez avoir les rediffusions des meilleurs games pour monter avec les decklist, bien entendu. Et bien entendu, toutes les vidéos spéciales decklist, je continuerai de les faire, mais seulement quand il y aura des decklist très intéressantes à vous proposer. Comme la dernière extension est sortie il y a assez longtemps, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles decklist à l'heure actuelle sur le ladder. Mais vous en faites pas avec la nouvelle extension qui arrive dans pas très longtemps, il y a de belles choses. Il y a de belles choses qui vont se faire, d'ailleurs l'annonce de Blizzard, très très sounin de la nouvelle extension. Donc voilà, ça c'était la première nouvelle, donc également j'en reprendrai les tournois. Donc là, un petit peu, au moins un par mois je pense, les tournois IRL, les LAN. Avec, je pense, comme première LAN, je vais commencer avec l'Arma Convention qui a lieu ce week-end. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez vous inscrire. L'Arma Convention, donc ce samedi, dimanche, qui aura lieu et qui voilà, il y a la place pour tout le monde. C'est jusqu'à 500 joueurs je crois, donc vous pouvez vous inscrire et venir nous voir là-bas. Voilà, voilà. Ça c'était les news pour Airstone, pour la chaîne Youtube. Il va y avoir pas mal de vidéos de assez haut level, assez haut légende sur Youtube. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie, des envies particulières de decklist ou de quelque chose de deck que vous aimeriez voir en top légende. Et moi je vais essayer de les faire, voilà, tout simplement. Sinon, deuxième annonce. Deuxième annonce, messieurs, dames, je suis ravi de vous annoncer que je participerai à la ZLAN. Donc j'ai été sélectionné parmi les autres streamers par Zerathor pour la ZLAN, si vous n'en avez pas entendu parler. C'est un tournoi qu'organise Zerathor avec 50 000 euros de cash prize en duo. Donc moi je serai avec mon duo Kawai, qui est un très bon ami à moi, si vous ne le connaissez pas. Celui qui était sur la TV Généraliste de Geo, il fait pas mal de GT, RP, etc. Vous allez voir, un homme très sympathique, un très bon animateur d'ailleurs. Sur pas mal de jeux, donc quasiment que des jeux auxquels je savais jouer. World of Warcraft, Minecraft, Trackmania, H1Z1, l'un des seuls jeux auxquels j'ai joué dans la liste, Rocket League, Portal, Super Smash Bros, ah c'est vrai que Super Smash Bros, j'ai joué un petit peu, je ne vais pas mentir, Starcraft 2, Worms et un jeu surprise qu'on ne connaît pas encore. Et il y a la dictée aussi, je peux la dictée. Alors là, 2, 4, 6, 8, 10, la dictée, je l'ai vue ou pas ? Un jeu surprise, je n'ai pas vu la dictée, bon, il y a la dictée aussi. Voilà, voilà. Donc je suis très très content de pouvoir participer à cet événement-là, ça va être assez ouf. C'est la première fois pour moi, depuis que je suis sur internet, que je vais faire une LAN vraiment à la cool, pour m'amuser. Et je suis très content d'avoir été sélectionné, tout simplement. Toutes les LAN que j'ai fait jusqu'ici, je vais faire peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine, en 5 ans, j'ai toujours été en joueur pro, invité par... Ah, je ne voulais pas activer ça, pas tout de suite. J'ai toujours été invité, enfin envoyé par Gamers Origin ou par la structure dans laquelle j'ai été, en tant que joueur pro, pour TryHard sur Hearthstone. Là, ça va être la première fois où je pourrais juste m'amuser, en fait, et essayer de progresser sur chaque jeu. Donc du coup, planning de stream perso, sur ma chaîne perso, dont je vous mets le lien dans la description également, je vais m'entraîner sur chacun de ces jeux-là, au cours des deux mois qui arrivent. Parce que c'est en mai, donc j'ai deux mois pour m'entraîner sur tous ces jeux. World of Warcraft, Minecraft, Trackmania, H1Z1, Rocket League, Portal, Super Smash Bros, Starcraft, Worms, et la dictée, et un jeu surprise. Ah oui, il est marqué ici, un jeu surprise et une dictée, voilà. Donc, on va s'entraîner tous les jours, je pense que je vais faire un live perso quasiment tous les jours vers 18h. Ça va être dans les premières semaines de la découverte, d'abord, de ces jeux-là, et puis ensuite, ça va être vraiment du tryhard, je vais essayer de progresser pour avoir un bon niveau. Voilà, il y a pas mal d'autres streamers qui sont sélectionnés, je vous ai fait une petite liste ici. Donc, il y a la WebTV Solary, je sais pas qui c'est dessus, au Gaming SC2, avec Oka, voilà, on a Domingo Xari, Arma TVHS, donc c'est moi là-bas tout là-haut, Sardoche, Lapi Best Marmotte, voilà, la plupart que vous connaissez peut-être, peut-être que d'autres que vous connaissez pas, que vous aurez l'occasion de découvrir. Le but étant pas forcément de gagner, bien entendu, le but c'est de s'amuser, c'est une LAN vraiment à la cool, quoi, sur plein de jeux. Personne n'aura un bon niveau sur tous les jeux, de toute manière, bien que, voilà, le but c'est pas forcément de gagner, bien que, en regardant un petit peu la liste de streamers, je vous avoue que, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de qui que ce soit, donc on va probablement quand même juste gagner les 50 000 euros, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, à mon avis. Voilà, je vous mets le lien, les potos, dans la description de ma chaîne perso, twitch.tv slash broello, il y aura des streams à peu près tous les jours sur un petit peu tous les jeux, donc je n'ai pas encore choisi dans quel ordre je vais les faire, je vais voir avec mon duo comment on veut s'entraîner sur chacun de ces jeux-là. Et puis voilà, on va essayer de s'amuser, le jour J, je streamerai sur la chaîne Arma l'événement, l'événement, voilà, tout simplement, la Z-LAN, assez incroyable, donc je suis très très content. Voilà, voilà. J'espère que ces petites annonces-là vous auront plu, c'était, voilà, je voulais revenir un petit peu aux nouvelles, n'hésitez pas à venir me voir sur mes streams, je stream tous les jours de 14h à 17h sur l'Arma TVHS, en ce moment, on ne fait pas trop d'arène, etc., on est plus vraiment dans du gros tryhard, on joue un petit peu des gros decks, etc., et puis sinon, sur YouTube, je continuerai à vous fournir du contenu Airstone très régulièrement. Voilà, voilà. D'ailleurs, un best-of qui va sortir en cette fin de semaine, alors vous avez été très nombreux à me demander par rapport au best-of globo qu'on faisait avec le toy de Gamers Origins, mais là, c'est vrai qu'avec Arma Team, on n'a pas le droit de prendre les replays de la chaîne qui ne m'appartiennent pas, c'est-à-dire que je ne peux prendre que les replays où moi, je suis dessus, tout simplement. Donc, je ne peux pas faire de best-of comme avant avec tous les streamers, chaque streamer est libre de faire ses propres best-ofs désormais, voilà, mais il va y avoir quand même quelques best-ofs qui vont sortir, peut-être juste à un rythme un petit peu, un petit peu, plus petite cadence, on va dire. Voilà, voilà. Voilà pour la vidéo, pour les news, n'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne perso que je mets dans la description. Mon premier live, ce sera sûrement ce soir à 18h. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !